Bonjour à tous, vous le savez, on était victime mardi d'une grève et j'étais un peu en colère par le traitement télévisuel de cet événement et aujourd'hui je veux applaudir mes confrères de la presse écrite, de Paris Torf, qu'on se nomme la Bible. Moi, depuis tout petit, ça fait 40 ans que je suis les courses, je lis la Bible et j'en sors quelques versets pour vous donner régulièrement, comme aujourd'hui, le tiercé en trois chevaux, ce que j'appelle le tiercé panoramique. Eh bien oui, on a nos confrères qui ont donné la parole, eux, au syndicat et on apprend qu'il y a un dur combat qui est fait et que les retraites, pour le monde des courses qui se met sur la voie de la retraite, ils ont besoin d'une prime, cette prime n'est plus financée comme elle devrait être et c'est un manque à gagner pour nos retraités, ils seront de plus en plus nombreux. Donc, bravo pour cet éclairage médiatique, bravo à Paris Torf, je trouve qu'ils ont super bien traité l'événement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Bien, maintenant, je vous emmène à Deauville, ce jeudi, avec des chevaux que j'aime bien et il y en a un qui va justifier son nom. C'est le 7 The Laureate. Le cheval cherche sa course, il a montré sa pointure quintet, son poids est vraiment sympathique et je crois, tout simplement, que The Laureate va être le lauréat de ce quintet. Il porte le numéro 7. Après, je mets tout de suite une originalité parce que, vous le savez, j'ai toujours l'esprit romantique, j'aime les noms qui sont sympas et quand j'ai vu, vis le rêve, ah, ça me fait rêver le numéro 11, monté par Cricri, Soumillon, pas trop mal placé au poids, mais très mal placé à la corde avec son numéro 16. Eh bien, je tente le coup, je le mets très haut parce que, vis le rêve, j'ai envie de rêver, ça fait du bien de rêver à un monde meilleur. Vous êtes d'accord avec moi ? Allez, rêvons d'un monde meilleur, rêvons de toucher à une jolie côte, vis le rêve avec Cricri sur le dos. Et puis, vous voulez avoir de la chance au quintet ? Vous voulez avoir la chance de trouver une bonne arrivée ? Eh bien, jouez chance ! Pour une fois qu'on peut jouer la chance, eh bien, c'est le 14. Ce cheval, je vous l'avais déjà donné dans les quintets, c'est mon chouchou, je ne le lâche pas. Et si vous regardez sa musique, il est toujours dans les 5. C'est un barbero, il est bien placé au poids, bien placé à la corde. Pour moi, pour moi, chance. Si vous ne le jouez pas, vous n'aurez pas de chance. C'était facile à le dire. Et puis, je reste en bas de tableau avec le 15 « Looking at me ». Alors, lui aussi, il est merveilleux. Moi, j'adore les chevaux. Ils sont rares dans les courses en handicap qui, à chacune de leurs sorties, défendent les économies des turfistes. Écoutez sa musique, elle est sublime. Deuxième, troisième en fin d'année, cette année cinquième, 3, 3, 2, 3, 4. On ne peut pas rêver mieux. Donc, ce 15, fidèle à sa bonne habitude, va rentrer dans les 5. Donc, on le joue, ne l'oubliez surtout pas. Et puis, le 15 appelle le 5 « Skypower ». En ce moment, il ne faut pas trop oublier Maxime Guillon qui était à la lutte pour la cravageur avec Michael Barzalona. Donc, « Skypower », je le mets. C'est un cheval qui n'a pas la réussite qu'il mérite parce que c'est un bon galopeur. Mais sa musique est un peu en accordéon alors que c'est un cheval que j'ai toujours estimé et qui, depuis Bellurette, depuis l'âge de 3 ans, il a toujours eu la pointure des gros quintets. C'est un gros quintet. Il a l'avantage d'avoir la cravageur en titre sur le dos et le 4 à la corde. Et tout de suite derrière, je mets le roi des quintets, Stéphane Pasquet, avec le roi des tiercés, Chichoboy le 2, dont deux couronnées réunissent sur le même numéro le 3. Alors, le cheval a tiré le 2 à la corde. Le seul bémol, c'est pour ça que je le mets un peu bas parce que c'est un cheval que j'aime bien et surtout que j'adore parce qu'il a permis, vous vous en souvenez, en fin d'année dernière, à Grégory Benoît de prendre sa retraite en fanfare et il se levait sur le cheval, il levait sa cravage sur Chichoboy. Et c'est l'une des plus belles images de ma vie de journalistes, d'avoir vu la joie éclater au passage des poteaux d'un vulgaire quintet, mais pour Grégory Benoît, ce quintet-là et avec ce cheval-là, Chichoboy, c'était magnifique. Donc, Chichoboy, je l'aime, on l'aime, il se donne toujours à fond, donc charge à Pasquet parce qu'il est sur beaucoup plus long que d'habitude, donc il va devoir pianoter, attendre, attendre et puis de lâcher sur la fin. Mais Chichoboy, on l'aime, on ne l'oublie pas sur nos tickets et on glisse, donc moi je le glisse dans ma sélection. Et puis, il y a deux Lyonnais, il y a deux Jean-Pierre Gommage, je n'ai pas eu la place de mettre les deux, je n'ai pas fait plouf plouf plouf, j'ai simplement décidé de mettre à mon sens celui qui est le plus près et celui qui est le meilleur des deux, c'est le 12 Pum Pum Junior. Alors, j'ai demandé à mes copines lyonnaises de monter sur la piste de Deauville et de faire les Pum Pum Girls et d'encourager notre Very Girl que l'on aime bien, Mademoiselle Vélon qui est sublime avec E-Résine qui a gagné un groupe 1, le Conseil de Paris. Donc, on fait confiance à la grande forme de Jean-Pierre Gauvin et de Mademoiselle Vélon, on ne change pas une équipe qui gagne, je le sens bien. Le Sable, il aime, moi aussi, Dovid, il aime, moi aussi, vous aussi. Donc, ce numéro 12, il faut à tout prix le mettre sur vos tickets, de toute façon, au minimum, il y aura l'un des deux Gauvins à l'arrivée de ce quintet. Et puis, je mets en finale Michael Barzalona avec un cheval qui adore aussi le Sable et aussi la Côte Normande, mais encore plus la Côte d'Azur pour cet hiver à Cannes-sur-Mer. C'est le 6 Kochenko, bien connu dans les quintets, il a la pointure du lot et il devrait courir propre. Et maintenant, ah oui, vous êtes en train de me dire, oui, mais Jean-Marc, vous avez oublié, vous avez oublié le 4UZEL, ben non, c'est le gros favori de la presse. Je prends le risque de ne pas mettre le gros favori de la presse. Il y a une raison que je glisse à l'oreille des abonnés des Prenos du Coeur. On en reparlera, je fais une partie de Bratscher avec vous et mes confrères. Moi, je dis qu'UZEL ne sera pas à l'arrivée. Mes confrères le mettent en tête, c'est le favori numéro 1. Partie de Bratscher, on verra qui gagne. Rendez-vous après le poteau. Merci.